alors bonjour à tous c'est puis aujourd'hui on se retrouve à nouveau comme souvent pour une vidéo exceptionnelle comme souvent alors une vidéo qui va traiter un petit peu du monde du travail je suis évidemment évidemment accompagné de reins et il a pris le temps de venir enregistrer cette petite vidéo parce que lui aussi il est en plein doute sur le monde du travail en ce moment il se pose des questions et vous allez voir qu'avec ce top on va on va se poser de très nombreuses questions parce que on se rend bien compte que alors on n'est pas là pour jeter l'opprobe sur des professions entières non non des brebis galeuses partout mais disons que notre top il va traiter de quoi il va traiter des pires métiers pour des enculés c'est à dire des professions où le fait que tu sois un enfoiré et bien en fait ça compte ça rentre dans la ligne de voir ça ça compte énormément voire complètement totalement d'ailleurs vous allez voir je pense que crescendo en montant dans le top ça va être alors c'est pour ça on jette pas l'opprobe sur des professions entières non mais pour moi quand même et plus on va monter dans le temps plus on va se rendre compte quand même qui est forcé de constater que bon ça foire ça foire totalement alors je te propose de commencer tout de suite à moins que tu aies aussi un petit disclaimeur non pas particulièrement bon vous vexez pas si vous faites partie de ces professions bien évidemment même si on n'en pense pas moins mais bon vous vexez pas vous vexez pas peut-être que nous même on en fait partie on sait pas peut-être on sait pas finalement et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner d'abord ah putain j'ai oublié de mettre youtubeurs j'ai pas mis non plus putain j'ai pas mis j'ai pas mis ouais j'ai pas mis mais est ce que c'est ah bah alors attendez écoute alors on va quand même débat c'est marrant ça j'ai oublié j'ai pas pensé mais est ce que vraiment c'est des enculés alors là il y en a beaucoup c'est des enculés bah on a l'impression surtout ces dernières années qu'il ya un manque de sincérité on va dire ah total manque de transparence manque de manque de tout je sais pas ouais après il y en a qui sont très bien ceux qui sont là maintenant ouais bah ceux que je suis je pense mais après on les connaît pas personnellement bien évidemment par le biais d'internet il y en a d'autres ça se voit c'est avec des gros connards ouais oh le con après est ce que c'est un métier si tu es une merde c'est mieux non il y en a c'est des requins je pense qu'ils jouent ils jouent ils jouent à être les mères des gros cons pour attirer le buzz en fait c'est un peu comme dans tous les milieux finalement je pense que pas écoute c'est très intéressant on va passer tout de suite aux mentions honorables oui alors moi aussi j'en ai parce que figure toi que la liste des métiers d'enculés il y en a là je me suis rendu compte qu'elle est extrêmement longue mais j'ai donc j'ai vraiment essayé de chercher vraiment le fond des chiottes tu vois le fond des chiottes sans qu'on va rigoler des mecs tu vois voilà d'esquivez nous encore si vous faites partie des professions ouais mais bon il y a de fortes chances que je pense pas qu'ils nous écoutent moi la plupart des gens là je pense pas tu me diras que peut-être que eux ils sont en train de bosser du coup oui c'est vrai ouais donc en mention honorable qu'est ce que tu aurais en mention honorable tu les filles les mêles ou tu veux qu'on développer moi j'en ai trois je les dise comme ça si tu veux je développe tu me dis la première c'est les démarcheurs téléphoniques c'est pas leur faute c'est pas leur faute mais c'est un métier d'enculé c'est genre moi tu m'appelles il y a débat de nouveau ah non mais il y a débat alors débat c'est débat d'enculé c'est moutil c'est moutil d'enculé ne nous trahis pas ne nous trahis pas je suis effectivement trader on leur parlera de cela très rapidement moi je les ai mis dedans pourquoi parce que c'est des mecs ils ont toute la journée pour t'appeler ils t'appellent à midi ils appellent toute la journée à 19h30 avec des numéros tu leur dis t'es pas intéressé ils te rappellent ils changent le dernier chiffre en mode t'es retombé dans le panneau gros con et puis tu fais l'erreur une fois de répondre ils te rappellent confortable on a tous fait l'expérience mais après là je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est horrible mais ce mec là il est aussi dans une situation qui le fait chier tu vois à mon avis c'était vraiment des pires métiers en même temps des pires métiers en même temps ça on est d'accord mais c'est qui qui donne ces putains d ordres à la con ah voilà alors c'est pas pareil bah c'est ouais le supérieur le supérieur lui c'est une ordure c'est lui que je veux dire oui c'est une ordure qui dit tu appelles tous les jours mais peut-être mais peut-être qu'on va reparler de ce type de personnes au travers de d'accord ok du coup j'avais mis eux surtout lui le responsable ok j'ai mis les gros gérants de casino mais bon ça en avait dit les gros gérants de casino et alors les minces ça compte pas les minces c'est bon peut-être c'est ces petits casinos de merde bon allez parce que t'es bah moi j'avais mis les pauvres du coup bah oui bah voilà mais en mention horrible en fait ouais en mention horrible parce que c'est un peu pareil c'est que tu sais que tu vas te faire arnaquer mais les mecs rien à foutre hop à une vie allez c'est celui d'en plus cher oui c'est euh ils t'en profitent à mort parce qu'ils savent qu'ils t'arnaquent toi tu sais que tu vas te faire arnaquer bah en fait ils te vendent du rêve mais ça marche jamais enfin toi qui sait qu'ils sont du casino qui est content il y en a très peu très peu je pense alors alors je connais le gérant le gérant oui le gérant bah voilà c'est pour ça qu'il est dans la liste bah en fait voilà c'est pour ça que j'ai mis moi aussi en mention honorable j'ai mis les forains et les voyants ouais parce qu'en fait voyants cartement bien et autres médiums je les mets tous dans le même sac en fait c'est des gens le métier quelque part il est le métier du forain du du voyant il est basé donc je parle quand je parle de forain c'est tout ceux où il ya des jeux il est basé quelque part sur le mensonge oui totalement et en fait on peut pas leur en vouloir c'est pour ça je les ai pas mis dans le top parce que quelque part c'est le mec qui va les voir il se fait piéger tout seul il se piège tout seul il est au courant voilà à ce moment j'espère tu vas dans une tente parler à une nana qui est dans le noir avec des cartes tu t'attends quoi mais en plus c'est payant ça coûte une blinde je pense ouais 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 et puis si c'est pour te dire écoute demain tu retournes travailler en fait dans ce que je vois dans ton avenir et puis tu te tu la ferme et ben voilà non donc mention honorable voilà mention honorable pour tous ces mecs voilà et j'en ai mis un dernier moi on avait un autre ouais c'est les animateurs security dans les entreprises ah ils m'emmerdent alors alors pas tout c'est sympa ouais mais la plupart des gens quand t'entends des retours c'est des gros connards c'est le mec il t'empêche de faire ton boulot correctement tu l'as fait comme ça depuis 20 ans lui il arrive il fait on fait plus comme ça ouais comment ça t'es qui ouais t'es qui pour mais après ça c'est le genre de catégorie tout le monde les déteste tout le monde les déteste je pense je vais voir quelqu'un qui est super pote avec un animateur sécurité dans son entreprise mais du coup du coup est ce que tu penses qu'il faut être un connard pour faire ce métier c'est ça le truc il y a des bons gars il y a des bons gars mais je pense que tu as quand même cette passion de faire chier les gens je sais pas ton but c'est de j'avais pas pensé ils sont chiants ouais ils sont la plupart en fait tous ceux que j'ai connu c'était des gros casse-couillons coucou toi que l'on a vu que quoi enfin franchement l'enfer moi c'est ces trois là moi j'en avais encore un oui deux même les bouchers les avocats de manière rapide et efficace les bouchers les bouchers alors bien sûr je ne parle pas de mon boucher à moi ouais c'est très sympa votre sympa même si bon il a une il a une fâcheuse tendance à augmenter les prix depuis le but il est raisonnable ouais ouais non mais là on achète plus que des eaux des eaux et des abats c'est tout ce qu'on peut te payer tu vois et encore c'est jour de fête jour de fête bouillon d'os c'est bon faut que je tienne deux semaines non parce que tu sais en fait le boucher tu as le c'est pour ça que je veux pas tu vas les bouchers je voulais le mettre au départ dans le top mais on va pas jeter l'eau propre sur toute une il ya des bouchers justement qui sont très bien la plupart sont de la bonne qualité mais tu as aussi des bons des bons bouchers de merde qui te vendent à prix d'or de la viande de merde oui vaut mieux pas regarder comment il fait ça moi j'ai toujours l'image du boucher un boucher que j'ai vu personnellement se curer les ongles il a les ongles noirs qui se curait les ongles avec le couteau avec lequel il coupait la viande c'est dégueulasse bon on vient de manger puis je suis quand même ouais c'est vrai c'est jour de fête c'est jour de fête et puis les avocats les avocats écoutez ministre de la justice c'est un avocat c'est un exemple d'avocat voilà j'ai besoin de développer donc voilà pour eux c'est vraiment pas possible mais sans plus tarder on va passer tout de suite à votre top 10 ouais bien sûr alors en dixième position donc on est déjà en dixième position donc il faut quand même déjà être un bel enculé être déjà un bel occupé ce poste mais il n'y en a pas qu'il n'y a pas qu'eux il n'y a pas qu'eux mais voilà mais alors dis moi qu'est ce que tu as mis en dixième position j'ai mis les en général les conseillers d'orientation ah ouais je l'ai mis que ce soit à l'école que ce soit à pôle emploi en fait tous les tous ceux qui te conseillent tournent d'orientation alors que eux mêmes on sait pas comment ils sont arrivés là c'est genre mais allez-y en plus ils te proposent des formations des trucs qui n'ont rien à voir ce que tu as envie ou avec les qualifications que tu as ils te disent mais monsieur vous voulez pas travailler voyons et puis mais que gros connard et puis et puis pareil quand tu étais à l'école conseiller d'orientation qui n'a jamais rien servi à rien ça n'a jamais rien servi parce que il te disait tout l'inverse de ce que tu faisais en général parce que ce mec là en fait il était là parce qu'il avait un poste mais globalement il n'avait aucun lui-même il savait pas ce qu'il voulait faire qui c'est qu'il a conseillé ce conseiller mais voilà donc en fait moi cela je les déteste mais ça c'est un peu la question de l'oeuf et la poule qui a conseillé le conseiller d'orientation mais qui a fait ça qui lui a dit toi tu c'est un beau conseiller d'orientation ce mec là qui a fait ça c'était déjà un conseiller d'orientation et après tu sais on n'est peut-être pas au courant c'est peut-être des lignées entières peut-être c'est de génération en génération il y a une lignée familiale le métier ancestral c'est conseiller d'orientation c'est depuis le débat globalement j'ai envie de dire tous les mecs qui te donnent des conseils à outrance ouais mais déjà les qui qui ouais non non général un conseil de conseil quand c'est un bon conseil mais le mec son son métier bah c'est un peu comme l'animateur sécurité finalement oui c'est le donneur de leçon qui sert à rien c'est ça moi maintenant on est entre amis tu me donnes un conseil je le prends je le prends pas mais on est entre amis en général il le prend pas en général il le prend pas mais faut voir la gueule des conseils quoi mais voilà entre amis on peut se permettre des fois vas-y je te conseille ça mais bien sûr avoir des conseils d'un mec qui est là on sait pas comment et qui te connaît pas et qui te dit de faire tout l'inverse de ce que t'as envie de faire en fait le dilemme c'est assez vrai parce que le dilemme du conseiller d'orientation c'est le mec te conseille des trucs mais lui comment il en est arrivé là ouais comment il en est arrivé s'il connaît tout pourquoi il fait pas autre chose pourquoi tu fais pas pourquoi tu fais pas des formations c'est comme l'animateur sécurité il te met en place des règles lui même il sait pas faire le taf ah oui qu'est-ce qu'on sait de comment il faut faire tu vois franchement donc moi j'ai mis à la dixième place pour toi que les gens les détestent ben oui on les déteste en fait plus simplement c'est tout c'est juste ça du coup je voilà moi c'est ma dixième position tranquille parce qu'elle a certainement de très sympa magnifique mais globalement moi alors moi en dixième place écoute j'avais envie de mettre le garagiste le garagiste c'était ma dixième place donc on va les regrouper ah ouais sans décoller bah écoute le garagiste alors c'est marrant parce que on aurait plus tendance à penser que le petit garagiste est un enculé alors qu'en fait de mon expérience c'est plus l'inverse c'est les gros garages les petits garagistes en général avec qui j'ai eu affaire bon après une errance pour trouver un garage c'est qu'il y a un petit viol pas pour changer une ampoule qui est très rare qui est très rare parce que comme la plupart des gens lambda j'y connais rien cette putain de machine qui est la voiture bien sûr on les compte tous les jours et pourtant on y connait rien moi j'y connais bah j'ai changé un pneu voilà ça s'arrête là faire les niveaux bon le reste ça m'intéresse pas j'y connais rien et donc moi je trouve que les grandes franchises mais c'est des enculés bah Noroto Spidi bah en tout cas Noroto je peux te dire que c'est vraiment des enculés alors eux c'est des pourris ils font un taf de merde eux même ils sont ils sont plus ou moins bah ils ont des prix exorbitants ils te facture des heures tu sais pas pourquoi des heures de travail tu l'as vu bosser 20 minutes ils te facture des heures de trajet des heures de des heures de jet lag des heures de à mort tu comprends pas bref bref ils te facture ils te facture ils te rendent la caisse c'est la croissée du coin tu comprends pas je te rappelle en période de pandémie Covid t'avais la désinfection du véhicule pour seulement 150 euros bah oui et la désinfection du véhicule c'est le plastique autour du monde voilà c'est ça le véhicule il est dégueulasse il sent comme d'habitude la clope et le il y a du goudron un peu partout du noir la graisse noire pardon il y a de la graisse noire un peu partout tu comprends pas désinfection du véhicule c'est horrible le garage-it c'est l'enfer c'est ultra cher en général qui va pour un problème tu reçois avec un autre ça c'est vrai mais c'est vrai je l'ai mis dans ma 9ème place mais effectivement parce que je pensais aux grandes enseignes les petits en général allez il y en a quelques-uns qui doivent jouer un petit peu mais la plupart que j'ai connus sont assez réguliers bah moi les petits garagistes que j'ai fréquentés et que je fréquente maintenant il y a zéro problème mais alors les grands moi je vais dans un grand garage j'y vais effectivement pour l'ampoule je repars avec le pare-brise qu'est-ce qui se passe j'y vais pour me changer les roues pour faire un équilibre j'ai pu le portier arrière bah moi je t'avais parlé de l'exemple la preuve de mon frangin à l'époque elle part en vacances bon tout va bien tout va bien jusque là elle fait la révision de sa caisse parce qu'elle doit faire de la route jusqu'en Italie bon jusque là à priori la voiture sort du garage elle part le jour même ouais ils lui ont dit bon on a changé les pneus avant bon bon elle paye elle fait 20 km sur l'autoroute les pneus avant n'étaient pas serrés les boulons 8 tonneaux heureusement non heureusement elle est pas morte tu loues les deux jambes cassées bref tout le caisson en bas qui est part en sucette elle est avec 30 balais donc là restomber les vacances à l'hôpital ouais sacré valance et puis voilà ça tangue du bas pourquoi ? tout ça parce que des mecs elle avait payé une facture de dingue ouais ouais et tout ça parce que des mecs n'ont même pas remis les boulons sur la rue tu te prends en compte et avec le prix que tu payes ouais c'est hallucinant c'est hallucinant donc voilà les garages alors du coup c'était ma deuxième place donc du coup tu peux enchaîner sur ta deuxième incroyable ça tombait bien synchronicité ça tombait très bien oh putain alors attends toujours des problèmes avec ces des problèmes de technologie hop là et nique ta mère attends alors mais non qu'est-ce qui t'arrive ? Garagis c'est fait Garagis c'est fait on en parle plus de ceux-là alors alors en neuvième place moi en neuvième place j'avais envie de mettre alors j'ai eu du mal à trouver un en particulier mais je dirais les vendeurs de voitures ah bah ouais mais en fait c'est tout ce qui est commercial ouais parce que tu vois moi le problème de ces gens c'est que ils sont ils font complètement faux ouais moi c'était surtout le vendeur de voitures et le vendeur immobilier ouais c'est vraiment des prototypes de l'être humain que je déteste bah ouais tout est dans le paraître on est totalement d'accord tout est dans le faux bah oui tout est dans le en fait il y a marqué je veux ma commission partout mais le mec ne te le dira jamais et il va te vendre du rêve du rêve du blabla mais bien sûr du je déteste c'est tout ce que je déteste moi je déteste aussi et en plus c'est marrant parce que je les avais séparés en deux catégories différentes chez moi et on peut les regrouper ouais j'ai eu du mal à laisser parce que en fait c'est la même chose en fait c'est la même chose c'est des voleurs c'est des gros couillons oh tu ouh je te trouve carrément parce que oui les agents immobiliers moi je vous en parlerai peut-être encore un petit peu après mais moi je t'avais mis globalement j'avais mis un point c'était un peu plus tard c'était chez moi à la 6ème place j'avais mis responsable commercial ah ouais c'était vraiment les gens qui viennent te vendre du rêve tu sais il y en a quand même qui viennent sonner chez toi ouais euh oui vous voulez des nouvelles régions superwear euh tu m'emmerdes euh ça euh tu vas dans tu vas maintenant dans une grande encée dans un supermarché au plein milieu t'as des bagnoles de garée les mecs ils t'accostent ils chopent par le bras hé vous n'avez pas envie d'acheter la nouvelle voiture ah non 50 000 euros zéro pro déjà je vais te dire un truc moi c'est pour ma com mais je vous le dis pas moi perso déjà je suis à moitié un troglodite et ce que je veux dire c'est déjà je vais dans un endroit on m'interpelle déjà j'ai plus envie d'acheter déjà j'ai plus envie d'acheter j'ai plus envie d'acheter ça c'est insupportable c'est horrible et puis ils sont comme ça avec leurs grands nerfs tu sais je me tourne bien ça faire les mal leurs petits trucs hé moi je suis un américain alors vous pourriez penser euh vous pourriez penser en entendant Reigns parler parler ainsi qu'on est des jaloux non non pas du tout non pas du tout c'est absolument pas de la jaloux je n'aimerais absolument pas être ce mec je n'aimerais pas carrément je ne voudrais pas me regarder dans le miroir en me disant t'es un menteur t'es un menteur mec et tu le fais super bien c'est bien bah en fait moi ces mecs là ils doivent se dire moi à mon avis ils se disent quitte à mentir autant être le meilleur ah bah ouais moi je le vois comme ça vraiment le truc t'es un menteur et tu le fais bien genre vraiment le truc les mecs sont satisfaits d'eux parce que pour eux ils vivent pour ça ils vivent pour l'enconge pour se mettre tous les ouais tous les bienfaits de leur côté alors bien sûr on parle vraiment du gros on parle vraiment du gros commercial de merde du gros connard avec sa grosse montre et tout le cliché total le cliché de ouf la petite valide en cuir attendez je vous sors les prospectus en poil de coute ses chaussettes en poil de cul de belette il m'a supporte horrible 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 bah donc moi c'est ce que j'avais mis en neuvième bah dis donc on est bien remontés là on va se faire que des amis je pense ah bah désolé bon c'est vrai que le prochain achat j'espère qu'ils n'ont pas entendu la vidéo donc en numéro 8 oui ouais on est en 8 déjà en 8 qu'est-ce que tu nous as mis en 8 parce que là on a déjà une belle brochette on a déjà une belle brochette ça commence à taper dans le tertiaire dans le ouais beaucoup de métiers où on parle beaucoup d'ailleurs ouais ça parle beaucoup et là là ça va tchatier encore plus c'est les ressources humaines ah je l'ai mis aussi ah bah voilà dans la globalité DRH directeur des ressources humaines directeur des ressources humaines alors ça c'est énorme parce que c'est des gens moi c'est ma 8ème place ça c'est des gens je l'ai mis plus haut je l'ai mis plus haut bah c'est marrant bah moi c'est le responsable commercial je l'ai mis plus haut DRH mais on va dire 8 pour moi c'est insupportable c'est insupportable c'est des gens pareil qui au départ s'occupent de ton embauche que tu ne verras plus jamais de ta vie bah ça dépend des boîtes donc globalement ça n'a rien à foutre de toi bah après si t'es dans une petite boîte le DRH c'est ton boss c'est ton boss directement mais là on parle vraiment des DRH qui sont attitrés à ça dans les grandes firmes dans les entreprises où t'as un DRH attitré à ça qui est censé être là pour écouter ce que t'as à lui dire pour pour être censé être là j'ai dit que c'est censé pour répondre à tes questions si tu en as etc c'est impossible non t'as n'existe pas non moi les DRH métier je crois à 80% composé de femmes est-ce que c'est le souci on soulève quelque chose en fait pour moi il y a deux je sais pas en fait pour moi ce métier il y a deux problèmes il y a en fait le premier problème c'est la gestion du personnel en France globalement on prend les gens pour de la merde on prend de plus en plus exemples sur les américains je sais pas pourquoi c'est de la gestion de merde on a beaucoup de boîtes ils se prennent tous pour des américains alors qu'on est en France qu'on a pas du tout la même culture d'entreprise et que voilà vu que ça tourne en plus en ce moment ouais en de vrai moment non mais je sais pas c'est les ressources humaines en fait t'as l'impression que c'est plus ton ennemi que ton allié ça c'est clair c'est vrai au départ mais oui c'est vrai tu vas dans une entreprise tu dis bon là si maintenant j'ai un problème je vais l'avoir pas du tout pas du tout là on te laisse tomber c'est maintenant que t'es là bon bah t'es là et puis tu repars plus ouais c'est vrai franchement tu peux rien faire l'augmentation c'est plus en mode bah soit content de bosser soit content de bosser soit déjà content d'avoir ce poste c'est ça c'est écoutez vous avez quand même déjà un métier vous avez quelques davantage il y a des milliers d'exemples sur internet des directrices il y avait un il y a pas si longtemps il y en avait une qui se plaignait là justement des candidats des trucs mais il fallait voir fallait voir comme elle était connectée du monde réel mais c'est je sais plus ça on leur propose pourtant un salaire avec tant et tant qu'on soit à remplir il devrait être conquis l'autre il a un stage il est payé alors déjà il est à 48h payé 35 tu sais 1200 euros faut savoir parler 5 langues faut connaître tous les codes d'âge HTTP je sais pas quoi HTTP binaires il faut savoir tout faire et elle comprend pas il n'y a pas de personnel je comprends pas je trouve personne il y en avait une qui se plaignait il n'y a pas longtemps que justement en France vu que soit disant on est en plein emploi mais c'est qu'en fait il y a de moins en moins de gens qui travaillent plutôt donc en fait ils trouvent plus personne pour leur salaire de merde et donc elle se plaignait ouais on est pris en otage il y a de plus en plus de candidats ils se présentent pas ou ils viennent ils travaillent un jour et ils se capent t'as envie de lui dire mais quand c'était l'inverse est-ce que t'as fait ce qu'il fallait pour garder tes employés et donc donc jamais fait le nécessaire non je pense pas ça typiquement c'est un métier ça c'est un métier typiquement je pense que allez allez je suis pas statisticien je pense que c'est clair mais je pense que franchement tu vas dans une boîte tu vas dans des boîtes t'interroges les mecs qui sont embauchés donc t'interroges pas les DRH tu leur demandes ce qu'ils pensent de leur DRH mais je suis sûr que dans 90% c'est négatif je pense à mon avis c'est franchement je pense que c'est systématique et donc c'est un métier d'enculé je pense parce que c'est rempli d'incompétents j'ai l'impression mais moi ça c'est marrant ce que tu dis moi c'est l'impression que ça me note ils sont incompétents en fait je sais pas je comprends pas normalement ça se fait parce que normalement quand t'es directeur c'est directeur ressource de mètre t'es censé avoir un minimum de pouvoir pour essayer de garder tes mecs t'arrives pas et t'arrives pas à en faire venir donc c'est vraiment tu sert à rien t'es censé tu dois gérer quand même tu dois gérer la marque salariale la marque salariale le bien des salariés que tout y a une symbiose nickel et bah en général mais t'es marrant ce que tu dis parce que justement quand on les entendait chialer à la télé ou je sais plus où sur les réseaux sociaux mais tu sais t'as juste envie de leur dire mais c'est ton taf que ça se passe bien donc si ça se passe mal arrête de pleurer et fais ton boulot fais ton boulot voilà donc moi c'est pour ça moi c'est 8ème place les ressources humaines ah bah franchement 8ème bon et je comprends que t'as mis plus haut je le mets en 8ème mais je l'avais mis plus haut c'est dans le poire et là je comprends donc on va passer à la 7ème place oui mon cher Reins alors on avance on avance assez vite mais je crois que le je crois que le bilan est voilà il est clair il est clair voilà c'est ça quoi je veux dire qu'il se plaît donc en 7ème place oui qu'est-ce que tu nous as trouvé comme métier de merde alors en 7ème place j'ai mis les publicitaires oh putain je l'ai mis aussi incroyable bah voilà attends 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 qu'est-ce que tu l'as mis mais non je confonds avec autre chose ah d'accord bah moi j'ai mis les publicitaires à la 7ème place publicitaires donc les gens qui sont derrière toutes les pubs qui nous emmerdent à la télé sur internet sur les panneaux dehors tous les trucs qui nous cassent les couilles tous les trucs qu'on déteste qu'on déteste qu'on consommera jamais qu'on consommera jamais que personne ne lit mais qu'on voit partout qui pollue le pays qui s'imprègne en plus dans notre cerveau alors qu'on veut pas on veut pas on veut pas en plus ça bah forcément ça suit l'air du temps donc ça intègre des choses qui nous insupportent ah bah alors là alors là alors là ça devient insupportable ça m'agace ça m'agace moi je vois les pubs métistage au hasard multiculturiste donc des mecs ultra musclés des mecs ultra musclés tu comprends pas non mais attendez moi non mais parce que je t'ai donné un exemple tout à l'heure mais c'est parce que c'est une pub que j'ai vue à la téloche déjà je regarde jamais la téloche j'allume la télé je tombe là dessus tu m'étonnes que tout le monde a déserté première pub que je tombe c'était pour une assurance je sais plus ce que c'était ouais c'était couple mixte donc une nana black qui s'occupait de sa maison à 300% mais ça maintenant c'est systématique ouais le mari qui avait l'air d'être fragile à mort et vegan et l'enfant chinois tu comprends pas asiatique mixitaire un peu trop mixte et puis oui oui et genre c'était mais là ce que fait ça fait des dégâts incroyables le deuxième le bébé chinois il vient d'où mais tu sais pas mais je sais plus pour quelle assurance c'était je crois que c'était pour une assurance ou une banque un truc de merde arrête et puis c'était ça et puis en gros c'était oui on assure nos je sais plus trop quoi en gros pour les nouvelles familles qui veulent s'installer pour leurs nouveaux projets ah oui mais en fait dans la pub tu les fais construire une nouvelle baraque en fait le projet de société c'est ça le projet de société bébé chinois bébé chinois couple mixte homme fragile femme qui prend les choses en main qui prend les choses en main qui construit la maison tu la vois après je trouve que ta pub elle est un peu rétrograde parce que c'est pas un couple gay oui je trouve que quand même mais attention il y en a de plus en plus aussi mais oui je sais et c'est toujours d'ailleurs tout le temps dans les pubs le peu que je vois c'est à dire tout le temps dans les pubs dans les pubs pour acheter le PQ pour acheter les trucs en fait de la vie de tous les jours ils te montrent des situations d'une famille classique et puis d'un coup d'une famille gay d'une famille mixte et puis à quoi ça sert après moi je trouve ça bien aussi que les couples homos se torquent le cul après ils sont le droit heureusement 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 mais moi ça m'énerve et ça c'est l'idée de tous ces publicités qui nous en foutent partout donc en plus de nous intégrer des trucs qui nous fait chier et bien ils sont déjà en plus personnellement déjà je ne supporte pas la publicité je pense que je pense qu'une grande partie de la désertion de la télé vient de bon des programmes qui sont catastrophiques et de la pub c'est insupportable le peu quand j'en vois c'est horrible le peu quand j'en entends parler c'est exactement ce que tu viens de décrire du progrès à 400% je te rappelle apparemment la dernière pub de Barilla où une gamine ne mange pas ses pâtes à la carbonara parce que son copain musulman ne les mange pas et donc son père lui fait une autre recette avec tous ses potes ouais je crois que j'ai vu mais alors du coup c'est plus du carbonara non c'est des pâtes c'est des pâtes je veux dire quelque part les pâtes il n'y a pas plus inclusif tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux mais arrête bon voilà c'est un exemple après les couples homos les couples mixtes toujours les blancs fragiles ou alors quand c'est des vieux c'est toujours des vieux blancs tu sais ceux qui se posent dessus qui chient voilà qui chient dans le ben qui peut pas s'occuper de tout seul les pauvres et puis eux on est bon en avant par contre c'est insupportable moi je pense que c'est totalement contre-productif c'est contre-productif mais regarde ça par exemple ça c'est des pubs maintenant tout ce qu'on vient de parler c'est des pubs qui durent on va dire une minute on va dire entre 45 secondes et une minute à la télé ça fait chier et ça fait chier et il y en a un ratio improbable et le pire dans tout ça c'est que des fois c'est entre-mêlées et la pub comme j'aime oh là là mais à un moment mais comme j'aime White Wachers je sais pas trop quoi j'ai perdu 7 kilos ferme-la j'ai perdu 7000 euros toute semaine c'est surtout ça qu'il fallait dire gros con et tout ça c'est avec ton idole et tout ça au départ il y avait des pubs normalement il y a des réclames qui passent pour par exemple l'armée recrute ça ça dure 10 secondes on te le coupe direct après c'est aussi de la merde mais c'est de la merde aussi mais il y a des trucs importants il y a des trucs plus importants si ça chauffe il faut des soldats l'armée recrute on a besoin de monde dans l'armée par exemple il pourrait faire des réclames un peu plus longs il y a aussi la prison recrute il y en a plusieurs il y a police tout le monde recrute normalement si déjà on nous casse les couilles avec tous ces trucs là autant m'aider d'ailleurs ils sont maintenant ils sont recrutés à moins de 4 sur 20 ouais mais maintenant hé ils recrutent les profs à moins de 4 sur 20 maintenant mais comment c'est possible d'être aussi bas alors tu vas enseigner quoi c'était mauvais hé demain je me fais virer franchement je vais aller du 4 bah ouais bah ouais nickel franchement franchement mais je serais peut-être partie de l'édit ah bah oui certainement parce que j'arrive quand même à 7-8 ouais au moins tout dépend de la matière mais le français déjà je devrais m'en sortir ouais ah attention c'est pas évident attention français et musique ça voilà eh oui c'est bien vu eh oui bon là on dévie carrément on dévie bah c'était des trucs d'enculés quand même non les profs je pensais pas que c'était des enculés non pas les profs même si c'est un peu de leur faute quand même tout ce qui se passe parmi tant d'autres parmi tant d'autres alors voilà moi c'était publicitaire des enculés mais alors là le pourcentage d'enculerie dans ce métier euh je pense que la 99,9 c'est allez on peut dire 100% que ce serait la première place mais je pense que vraiment il y a que des gros coups attends mais non mais bon Rakes tu peux pas me dire en position 7 c'est déjà 4h non non on va dire on va dire qu'il y a 75% d'enculés là-bas 60 bah alors il y a quand même des bonnes pubs il y a peut-être en fait je regarde plus je regarde plus certains le disent certains en ont vu je fais des échos est-ce qu'il y avait oui ou non des bonnes pubs il devait y en avoir à l'époque je pense à l'époque moi j'aimais bien à l'époque les pubs bon j'étais gamin mais ça me faisait quelque chose tu sais les pubs de lait où des nanas à poil buvaient du lait avant de s'en renverser partout mais bien sûr mais je sais pas ils vont arrêter ouais ils vont arrêter maintenant c'est pour les yaoufs pour la digestion parce que pareil on devient fragile au niveau de la digestion ouais mais là c'est pas pareil c'est plus du tout c'est pareil non c'est juste des ventres de meufs à poil avec un transit qui est dessiné avec des climards de ouf ouais donc vraiment ça nous intéresse plus en fait c'est des climards de ouf donc voilà ouais moi les pubs on va dire non mais c'est vrai j'ai pas le souvenir d'une pub en fait il y a plein de pubs moi j'ai toujours détesté ça pareil pareil moi en 7ème place il faut que je sélectionne j'ai eu du mal à oui hiérarchiser à part sur la fin tu verras il y a une certaine logique d'accord euh bah moi je dirais écoute franchement des beaux enculés les moniteurs de ski putain mais j'ai mis les maîtres nageurs ah bah j'ai hésité entre les deux bah du coup ça tombe bien moi c'était ma piste suivante mais bon donc 7 donc là ce serait 6 attention faut pas qu'on ouais ouais moniteur de ski bah écoute le moniteur de ski pour moi c'est le mec qui se la pète en permanence ouais euh qui sert à rien qui est là à se la jouer à serrer des gonzettes genre c'est le cliché mais bon qui tire sur tout ce qui bouge et là avec ses lunettes ses lunettes et tout que sont au ski maintenant si t'es pas blindé tu peux pas y aller mais déjà avant en fait déjà non mais je pense qu'avant c'était plus grand public maintenant je sais pas en fait mais en fait c'est du cliché total ce que je dis puisque finalement je n'ai jamais pu aller au ski c'est peut-être une forme de rage de rage intente et de haine parce qu'en fait au fond de moi je voudrais être ce mec je voudrais être ce mec et en fait je pourrais pas non pas du tout c'est des enculés et donc franchement ces mecs là ils sont insupportables c'est typiquement les genres de mecs si tu le vois un peu bronzé lunettes de soleil il se la pète mais il est bien blond dans le soleil et tu peux mettre une mordale direct alors qu'est-ce que tu me racontes avec tes deux filles qu'est-ce que tu m'emmerdes maintenant mais je t'avais raconté une anecdote moi d'un gars qui était dans ma classe quand je faisais mes études d'un gars qui était là donc études dans le bâtiment d'un gars à un moment donné t'as étudié ouais j'ai étudié ça se doit peut-être pas mais à un moment avant d'arriver ici j'ai fait des études ouais ok et puis c'était des études dans le bâtiment donc totalement à l'opposé du moniteur de ski et puis il y a un mec qui était au fond de la classe qui cassait les clous à tout le monde qui me disait moi de toute façon c'est clair et net je fais ce truc là pour avoir un diplôme mais j'en ai rien à foutre j'ai déjà un plan pour l'année prochaine je suis moniteur de ski 3000 euros la semaine qu'est-ce qui t'arrive tu fais du ski ou sur la lune c'était quoi le projet en plus en fait à la montagne non alors là je te coupe c'est un petit peu méchant parce qu'en fait à la montagne c'est devenu tellement cher qu'il faut au moins ça 3000 euros la semaine pour vivre dans le chenil du clébard ah oui mais c'est quand tu vas là-bas pour y vivre oui mais normalement le moniteur ne gagne pas autant je ne pense pas ou alors c'est pas le dernier décon finalement finalement c'est moi j'ai l'heure parce que le gars là tu vois la connerie du moniteur qu'est-ce qu'il foutait dans une école du bâtiment alors que le mec va être moniteur de ski est-ce qu'il savait skier ? oui parce qu'apparemment il n'arrêtait pas de montrer à chaque fois qu'on revenait des week-end je vais aller au ski ah ouais non le comportement d'enculé c'est pour ça que tu l'as bien mis dedans je vais aller au ski regarde ah nickel la descente on s'en fout on s'en fout arrête on s'en fout et ici il n'y a pas de ski on est sur du plat sur du béton sur du béton donc arrête alors lui t'as eu carrément en direct l'individu en direct 3000 euros la semaine tu te rends compte non mais ou alors c'est moi qui suis ignorant si t'es vraiment entraîneur personnel je sais pas d'une sommeillité t'entraînes pour 3000 euros la semaine je sais pas et en plus il faut que ça soit comme ça tout le temps ah ouais tout le temps mais d'ailleurs comment ils font quand ils sont mais ça c'est vrai c'est une question c'est des métiers saisonniers ça mais oui c'est saisonnier donc à un moment il n'y a plus de neige il n'y a plus de métier qu'est-ce qu'ils font ? bah ils vivent de leurs 3000 euros la semaine ah bah voilà le reste de l'année bah en fait c'était eux les plus malins et on est des grands jaloux des jaloux incontestablement et donc toi en 6ème place bon je pense que le moniteur c'est bon on a compris ah bah oui le moniteur c'est clair et être et donc toi en 6ème place et moi en 6ème place finalement c'était le c'était le maître nageur le maître nageur ah ouais le maître nageur que ce soit à la piscine ou que ce soit au bord d'une plage le mec qui est sur son piédestal a un bronzage impeccable mais il sauve des gens non parce que à la différence du moniteur de ski il me fait marrer le maître nageur sauve des gens sauve des vies et toi tu le conspus tu le conspus tu le critiques il est censé moi je suis parti en vacances il sauve même des animaux j'ai eu le droit de partir en vacances j'ai eu l'occasion ça m'est arrivé et oui pas de fin de l'abondance eh non j'ai eu le droit de partir en vacances oui en vacances en France toujours il s'est mis au vert on va dire et puis je vois un maître nageur agaçant comme tout ah ouais il était sur sa petite chaise à 3 mètres de haut avec des lunettes de tonneil sur son téléphone regarde les culs quoi rien à foutre ouais sur son téléphone je passe à côté de lui parce que alors ma mère adore prendre des photos derrière lui il y avait un truc en photo qu'il fallait prendre c'était franchement joli on se rapproche de ça moi je vois le mec en fait qu'est-ce qu'il faisait il était sur Tinder il était sur Tinder il swappe des nanas sur son téléphone quand moi je passe à côté je dis bonjour il me calcule pas par contre il y a une minette qui passe à côté il la regarde mais même de dos il la suit il lui demande ça va tout se passe bien surtout de dos surtout de dos c'est insupportable c'est des mecs moi c'est un cliché total celui-là c'est un cliché total moi je pensais un cliché avec le moniteur mais là non non mais lui c'était un connard de compète c'est sûr ça se voyait sur son regard même à travers ses lunettes de soleil ça se voyait c'était un cliché mais alors 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 non j'ai pas d'espace c'est mais alors c'est ça la question qu'on peut se poser est-ce que le métier attire des connards ou est-ce que des connards ont fait que le métier déconne est-ce qu'à la base le métier il était bien je pense qu'au départ le métier il en faut des maîtres nageurs il en faut des surveillants de béliade tu vois si à un moment t'as un gosse il a perdu la bouée il faut qu'il y ait un mec qui soit capable de venir le sauver c'est un héros donc c'est vraiment un héros et tu le conspus mais sauf que ce n'est plus le cas sauf que ce n'est plus le cas parce que finalement il ne sauve plus les gosses mais j'espère qu'il les sauve quand même mais que moi je vois que la majeure partie après c'est vrai qu'il n'y a pas des accidents tous les jours sur la plage mais la majeure partie du temps si le mec comme moi celui-là que j'ai vu en même temps il a mandat de prendre 5 balles si t'es tout seul si on n'a plus et bon en même temps on se t'est passé on n'en parle plus mais on s'en souviendra toujours 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 donc moi ceux-là je les mets là parce qu'en fait ils ont rendu le métier mais complètement ils donnent une image déplorable déplorable du métier surtout qu'au départ c'est quand même on va te dire un métier pénible tu ne bouffes pas de la journée tu restes sur ton truc t'es au soleil constamment t'as chaud je ne pense pas que c'est tellement pénible je pense que c'est chiant dans l'air de sa Malibou ça avait l'air bien ça avait l'air bien sauf que ça aussi ça fait que le métier ça m'est tellement plié et je n'ai jamais vu de nana comme ça maître nageuse surveillante de Béliade je me serais normalisé par contre le gros maître de la journée une statue avec son bide à bière voilà avec la glacière à côté le mec dès que tu te retournes il est en train de travailler avec son collègue qui prend la relève alors que le mec il ne part pas il amène le cubit s'endort enfin bon bref s'endort il en sort de l'ail de taré il m'énerve en fait mais je sens il y a peut-être des gens qui sont très sympas je n'en doute pas et donc on va dire qu'il y a 80% si on parle de pourcentage par rapport à toute l'heure mais alors du coup il t'énerve vraiment celui-là il m'avait laissé une image très négale alors tu aurais préféré crever ou qu'il te sauve ? mais je sais nager moi il a toujours une porte de sortie toujours se souvenir qu'il y a toujours la porte derrière qui est ouverte et puis il ne pense jamais gauche droite on ne sait jamais toujours alors mais après moi je suis prudent je ne sais pas des âneries donc voilà après c'est un métier qui est important je pense quand même mais moi j'ai que des expériences de fou avec ces gens-là mais c'est vrai que globalement l'image qu'on se donne c'est tout de suite du gros con ouais moi franchement c'est peut-être un cliché total mais alors en parlant de clichés ah bah oui si tu as tout dit sur cette bande d'enculés alors on est à combien de pourcentages d'enculés sur le... bah moi je pense du coup je disais entre 78 et 80% ça montre la chaîne ah oui bah si on parle d'un pourcentage ça montre tout donc 800 sur 10 de tomber sur un connard alors tu vas lui parler tu l'emmerdes alors qu'il est censé être là pour ça 6ème place oui j'ai une catégorie de gens que franchement j'en peux le peu de fois où j'allume la télé j'en peux plus c'est tous ces chroniqueurs de merde ah putain c'est fou alors moi c'est pas chroniqueurs mais à ma cinquième place j'ai autre chose qui est en lien ah ouais c'est pas les chroniqueurs putain mais quand on est à cheval comme ça moi dans ma tête je me perds c'est compliqué bah c'est tous ces chroniques écoute l'autre fois là en ce moment il y a quand même une actualité qui est assez salée on va dire assez piquante voire même limite amusante et donc à mes heures perdues il m'arrive d'allumer la télé officielle pour voir ce qui se passe qu'est-ce qu'ils disent non mais pour ouais mais je te jure mais c'est incroyable sur une chaîne là la semaine dernière j'ai pas mal regardé surtout quand je mangeais vite fait il y avait une meuf une des chroniqueuses soi-disant elle est écrivain c'est sur CNews elle a tout fait quoi je cite la chaîne en fait la meuf elle était mais en fait quand on allumait dimanche ouais elle était encore sur la chaîne tout en a et c'est en direct mais en fait je me suis dit soi-disant la meuf elle est écrivain journaliste mais elle travaille pas en fait il y a bien marqué chroniqueuse donc elle est pas embauchée par CNews mais la meuf elle était là en l'occurrence la semaine dernière elle était là tous les jours même le dimanche mais putain c'est pas possible non et c'est souvent des gens en plus qui sont insupportables mais oui ils sont insupportables ils gueulent ils s'embrouillent on ne peut pas se laisser parler voilà après il y a aussi tous les connexions tous les connards de touche pas mais en fait le problème c'est qu'ils font venir des gens qui sont là pour rester des heures à cette putain de télé on leur demande des questions sur tous les sujets alors que certainement ils sont calés dans certains trucs mais comme les chaînes elles sont je suppose elles sont en boucle 24h sur 24 et qu'il faut occuper l'antenne et que c'est en direct donc en fait ils prennent quelques personnes qui sont là tout le temps mais moi c'est fou c'est fatiguant j'avais lu ça et j'étais rentré midi et deux pendant qu'il y avait la pierre palmade je sais plus son nom à la meuf mais elle était là le dimanche oui ça c'est un truc de fou je me suis dit encore la semaine le dimanche moi j'étais tombé quand j'étais rentré midi et deux pour manger sur l'affaire palmade à l'époque et ben je suis resté d'ailleurs on n'en a plus d'ailleurs disparu étrange j'étais chez moi de midi à une heure et demie et dans le fond je cite aussi la chaîne BFM insupportable BFM number one sur la news de merde au coeur de l'action au coeur du pion et c'est simple en une heure et demie j'ai eu trois fois la même séquence c'est à dire qu'en fait toutes les demi-heures ils recommençaient la séquence avec les mêmes questions poser la question à la même personne c'était un jour sans fin c'était un truc de fou ah d'accord la même séquence sur le plateau sur le plateau ça veut dire qu'en fait ils parlaient d'un truc ils avaient fait un cycle on arrivait au midi et demie ils recommençaient non alors un coup Pierre Palmade et hop on pose la question au même mec la même question la même réponse mais même pour le mec psychologiquement après un moment tu sais plus tu t'es répété 36 fois même toi tu commences à croire à tes conneries et puis après t'avais la petite minute de la météo à 13h après la météo c'était reparti les mêmes questions et moi je me suis dit mais c'est pas possible ce mec a fait ça toute la journée mais moi chroniqueur c'est en même temps un métier qui doit être difficile à force à mon avis il faut s'en amuser parce que sinon tu deviens fou clairement tu deviens taré ah oui tu deviens fou surtout sur les chaînes info après je prends aussi en compte tous les enculés qui vont chez Hanouna qui vont tous les gars qui sont tout le temps mais après je regarde jamais mais le peu que j'ai vu j'ai pas envie d'en savoir plus j'ai pas envie de peu que tu m'as raconté c'est bon j'ai pas envie d'en savoir plus mais je pense que globalement c'est comme ça sur toutes les chaînes et puis t'es quoi ce nouveau métier chroniqueur enfin nouveau en parlant de nouveau métier après je vais le citer tu vas voir t'as pas de déçu moi aussi j'ai un nouveau métier ah bah tiens donc là par contre on est sur un pourcentage pour moi on est à 90% ouais là on est à toute montée parce que eux je pense que c'est vraiment des merdes bah ouais après bah du coup ça tombe bien parce que moi ma cinquième place en fait ça rentre dans les 90% parce qu'ils sont très proches d'un chroniqueur parce que c'est qui d'après toi cinquième on est en cinquième ouais en cinquième ouais tu sais qui c'est chez moi c'est le présentateur ah animateur télé l'animateur télé le présentateur télé ouais le gars que là on est en cinquième place ouais en cinquième place moi que ce soit le gars qui anime l'émission de divertissement ah mais ça peut être des gars bien ou le gars le gars nagui ah je l'ai pas après je regarde pas la télé mais globalement globalement les gens que j'ai vus je crois qu'ils étaient morts moi ah bon ah mais c'est vrai que ce soit l'animateur on va dire de divertissement où le mec qui présente les infos globalement ils sont insupportables mais en fait tu vois c'est marrant parce que je trouve il y a un peu un lien entre tous les métiers qu'on cite c'est la sincérité ouais c'est qu'ils ont l'air fake mais ouais tout les mecs ils vivent pour les caméras c'est tu coupes la caméra c'est plus les mêmes ouais tu vas le voir il dit pas bonjour il te serre pas la main il te regarde t'es une merde je pense c'est comme ça surtout qu'il gagne des sous à mort bah en plus il y en a plein après je m'intéresse pas à ces connards certainement que ça doit être pareil dans le cinéma mais il y a quand même plein d'histoires sur des animateurs des célébrités qui sont des véritables merdes ou des véritables tirants avec leur équipe tu vois bah oui c'est d'ailleurs ça tombe bien on en parle mais alors j'ai pas regardé toutes les infos mais apparemment il y a eu des accusations sur Guillaume Play l'ancien présentateur de l'énergie je crois qui fait maintenant son émission sur Youtube et tous ces trucs là il a été accusé d'harcèlement moral et d'agression sur ses chroniqueurs à l'époque à la radio ah ouais ouais et bah voilà un exemple il y avait l'autre là William Lémergie il a étranglé un de ses voilà t'imagines le niveau de mégalo il a étranglé un de ses chroniqueurs t'es trop contre la violence du truc c'est pas un gros connard tu vois ce que je veux dire et le mec il est à la télé tout sourire bonjour bonjour j'aime tout le monde et le mec il l'étrangle entre deux coupures de pub et la pub il a vu la pub mixte oh putain il a étranglé le gars il se rend compte et donc moi j'étais bien à cinquième position c'est les présentateurs et les animateurs parce que en gros c'est eux qui chapotent un petit peu les chroniqueurs justement donc en fait les sujets sont souvent lancés par eux donc ils aiment bien lancer un petit peu le truc c'est qui le pire animateur t'es alors je regarde jamais la télé mais pour le peu c'est vrai parce que ça se trouve on trouverait encore pire ça se trouve encore pire ça se trouve c'est vrai ça se trouve dans ce top on en a loupé plein qui passe à la télé tous les jours c'est quand même le pire non après je l'ai pas vu en tant qu'animateur je regardais pas moi non plus j'ai jamais regardé mais en tant que chroniqueur je pense qu'il est quand même pas mal là dans le top et je pense quand je tombe soit c'est le mec de BFM le mec attention ça c'est mon prochain point c'est pas pareil soit c'est lui donc le présentateur on va dire de l'émission ou alors Hanouna tout simplement vous avez mis dans le top 10 des groupes balles de l'année je crois il place amplement mérité je l'avais mis dedans il me semble bien ouais ouais amplement mérité alors moi j'ai rien personnellement contre lui je le regarde pas mais pour le peu d'extrait que je vois c'est insupportable c'est le truc ça m'agace j'ai du mal des fois je vois sur TikTok des extraits de 30 secondes attends deux secondes parce que là on digresse de nouveau mais quand même Hanouna il m'a fait mourir de rire parce que tu sais quand il a fait son émission où il y avait l'autre enculé de Véran avec tu sais il a fait venir des français face à lui la plupart des gens ils étaient hyper vénères et je te jure il y en avait un je sais plus ce qu'il parlait le mec il le remettait en place ou c'était une femme je sais plus et tu sais il a quand même des mimiques Hanouna et tu sais il faisait ses mimiques genre quand il lève les yeux au ciel comme ça l'autre elle disait mais tu sais sans rien dire il n'est pas part au truc l'autre elle était en train de lui dire mais j'ai été suspendu machin non je sais plus c'était les vaccins je crois que c'était un boulanger qui a fermé il était en train de dire à cause de vous à cause de ce gouvernement et tu sais il faisait ses mimiques genre en mode ouais c'est vrai que là c'est difficile de vous défendre il m'a quand même fait marre il s'enculé mais bon donc voilà du coup j'ai vu à la 5ème place parce que je pense qu'effectivement ils sont aussi à 90 91% d'enculés là-bas parce que la télé là on est gravement monté d'un cran à mon avis c'est 95% il y a déjà 95% ouais bah après ouais bah ouais franchement ouais mais cite moi un animateur que t'aimes bien mais en fait je connais personne en fait j'ai mis ce classement par rapport au peu de gens que j'ai croisé enfin que j'ai mis même d'avant bah pfff mais c'est toujours détesté la télé ça supporte j'étais pour ça pour moi c'était du gros con alors c'est très bien c'est marrant parce qu'on m'a dit le gros con moi je t'aurais dit le seul que j'aimais bien c'était Mickaïoun ah bah ouais bah là en termes de gros con c'est le gros con genre de compète genre mais bon voilà c'était une autre époque c'était autre chose bon voilà moi j'aimais bien moi j'aimais bien avant j'aimais bien un peu trop défendu un peu trop défendu putain mais c'est vrai que les animateurs aujourd'hui là maintenant sur les 10 dernières 10-15 dernières années je pense que c'est vrai que je connais personne il y a Arthur quand même ah oui moi j'aime pas non plus des masques c'est un bien mais il est encore à la télé il est toujours à la télé quel âge il a maintenant trop pour être encore diffusé je pense mais ah non mais lui j'ai jamais regardé j'ai jamais aimé ce mec donc voilà moi je pense que globalement vous êtes dans la télé ce milieu là bah du coup moi moi en 5ème alors je vais changer de place je l'avais mis très haut mais on va rester dans le thème moi j'avais mis le journaliste télé ouais donc je parle bien vraiment du alors c'est vrai que comme tu me l'as dit une fois t'as pas tout à fait tort c'est tu as par exemple le joueur spécialiste économique BFM TV ouais là on est proche du 100% c'est bon bien sûr bien sûr c'est le gros qui vient à BFM TV je te rappelle la une du point il y a quelques il y a deux jours 15 millions de français étaient devant le poste pour regarder Emmanuel Macron donc ils ont marqué 7 français sur 10 à vu le président parler voilà là disons que le ratio le pourcentage 68 millions si vous n'êtes pas complètement débile et que vous savez faire un calcul vous voyez bien qu'il y a un problème dans les chiffres là voilà on est d'accord voilà donc ce type de bon là encore c'est un journal papier mais tu sais t'as des gros sacs à merde genre Emmanuel Le Chypre qui disait qu'ils enterraient des Pokémon qui disait qu'il fallait vacciner de force les gens qui nous explique que c'est le plein emploi et qui nous explique là très récemment que les français apparemment travaillent 3 heures par jour ouais 680 heures à la dernière c'est comme ça on travaille comme les turcs mais alors d'ailleurs j'adore comme ils présentent ça genre alors les turcs c'est tous des gros mais quand tu l'entends c'est de honte c'est de honte ouais quand tu l'entends enfin bref journaliste économique journaliste spécial justice BFM TV non mais c'est que des gens en fait c'est que des gens déjà la plupart je vais être très méchant la plupart ils ont des gueules ils ont des gueules bizarres déjà ils sont bizarres ah ouais moi je trouve ils ont des gueules déjà tu leur moi je leur fais pas confiance et puis surtout tu sens que mais putain journaliste hé c'est un métier noble moi pour moi tu vois je vais dire un truc voilà ouais journaliste ça doit être franchement pour moi en vrai je pense que journaliste ça doit être un des métiers les plus importants les plus nobles qui pourrait y avoir parce que c'est le mec qui va déterrer la petite bête qui va chercher des infos qui va chercher à informer les gens voilà tu vois ce que je veux dire et aujourd'hui c'est des bandes alors à la télé surtout c'est que des tas de merde ouais c'est des mythos mais c'est même plus des journalistes en fait mais non les mecs récitent un texte c'est un problème que je te disais la dernière fois parce que tu m'en avais parlé tu étais vénère je sais plus sur quelle émission tu étais tombé tu t'es dit mais putain ce mec et je t'avais dit c'est ça le problème c'est que eux ils ont écrit journaliste donc c'est des présentateurs c'est des animateurs de l'émission mais c'est des mecs ils ont je te rappelle l'autre à BFM TV il passe un reportage sur les manifs il dit oui selon le ministère il y avait le mec donc revient sur le plateau il dit oui selon le ministère il y avait pas beaucoup bref il y avait zéro manifestant rien que sur les images tu vois qu'il y en avait déjà plus ce qu'il dit tu vois images en direct et là t'as une meuf en face je sais pas qui c'était je m'en fous mais c'était bien vu elle lui dit mais est-ce que vous avez vérifié et l'autre il a un gros blanc il dit mais on a les chiffres du ministère mais oui mais peut-être que les chiffres du ministère ils sont pas vrais j'en sais rien moi tu vois ce que je veux dire ton boulot c'est la base vérifier les sources recouper les informations je sais pas moi je vérifie les sources regarde c'est un peu et puis je transmets l'info c'est un peu un travail d'enquête quoi et moi je trouve qu'à la télé c'est pour être aujourd'hui journaliste à la télé faut être vraiment soit en avoir rien à foutre soit être une merde c'est radical je pense que c'est clair alors si vous êtes journaliste BFM TV on peut rien pour vous bah voilà je sais pas mettez vous en question je sais pas si jamais il y en a un qui écoute je sais pas c'est pas mort non mais c'est horrible donc je les avais mis très haut dans le classement c'était bien vu ouais c'était bien vu donc là on va passer à la quatrième place oui alors qu'est-ce que tu nous as mis en quatrième là on vient vraiment c'est des métiers mais là pour moi on arrive quasiment sur tous à 100% donc ah ouais carrément tu me diras déjà avec le journaliste moi je suis à 98 ouais bah j'allais dire là moi mon quatrième je pense que c'est 98 97, 98 alors je sais pas comment s'appelle réellement le métier mais moi l'intitulé que j'ai mis c'est responsable de service en open space oh putain tu vois ce mec là ce mec qui se balade mais c'est quoi ça ? c'est quoi comme métier ça ? c'est le mec qui te dit que t'es dans les grosses open space qui vient te taper sur l'épaule déjà t'as pas envie de travailler là déjà t'as pas envie de travailler là et t'es un supérieur qui vient te taper sur l'épaule à 19h qui te dit hé dans une demi-heure brainstorming il fait mots anglais brainstorming euh tu as du man's planning ah oui tu sais il te passe des mots anglais insupportables à 5h brainstorm ouais alors qu'il est 19h toi t'étais sur le point de partir parce que t'as déjà en fait voilà t'es sur le point de partir depuis au moins 2h ouais oui depuis au moins 2h t'es déjà 2h slip le mec il tape son épaule non payé évidemment non payé parce que la DRH parce que la DRH tu as dit sur ton contrat écoute voilà tu peux en faire je n'en ai rien à foutre parce que t'es payé 35 ouais c'est ça et puis t'auras un responsable de service et puis le responsable de service ouais il te tape sur l'épaule tranquille peinard parce que lui il est arrivé il y a 20 minutes parce qu'il en est allé parce que lui il a fait un déj il a rencontré un commercial à la midi parce que tu sais c'est un milieu c'est un milieu il dit bon sang tout se recoupe et puis il vient te dire écoute j'ai eu réunion à midi donc je viens de voir il est 19h20 dans une demi-heure à peu près vers 8h on commence brainstorming donc tu prends toutes tes idées tu lis dans des nuages et puis on se fait une réunion à 50 personnes bon on fait moi 2h à peu près donc tu rentres pas ce soir d'accord et puis c'est ça et t'es constamment derrière ton dos toute la journée quand tu travailles tu peux pas faire donc moi pour moi ça c'est 98% impossible sur ton pc d'aller sur un site de cul d'aller au niveau de se descendre impossible parce qu'il est déjà en train de le faire parce qu'en fait pendant qu'il donne les ordres après il va sur son bureau il fait rien il perle du front parce que bon Tinder tous les trucs là voilà il perle du front parce qu'il s'est dit putain j'ai raté quelques matchs dans mon application et puis et puis il fait que de la merde moi je pense que ces gens là ils sont insupportables je ne connais et il a toujours raison ah oui avant d'être licencié parce qu'il y a quand même du turnover chez ces connards il y a du turnover ouais parce que les mecs ont les yeux plus gros que le monde finalement hop je branque le cul plus gros ils sont insupportables mais qui aime ces gens là je connais personne qui aime ces gens là donc moi je n'en connais pas mais si je n'en connais c'est le mec alors vraiment cliché je n'en connais pas mais de ce que tu m'en dis ah ouais ah moi je pense passage à tabac pour ces mecs mais d'ailleurs est-ce qu'ils ne se font pas passer à tabac de temps en temps pas trop chez nous pas trop chez nous je pense pas aux Etats-Unis bon aux Etats-Unis ça se tire dessus direct mais bon je pense que ça en revient à ce qu'on parlait mais tu m'étonnes parce que ça c'est une fois de plus ça c'est typiquement de la culture d'entreprise américaine oui les trucs insupportables l'open space le mec qui tombe dans les bureaux qui lui connait tout quoi faire le téléphone qui sonne constamment et le mec c'est le cauchemar c'est le cauchemar il te met des mots anglais à toutes les phrases c'est amazing brainstorming mansplaining mais ferme-la on fait un meeting non ferme-la ça les mots anglais à part pour des trucs rigolos et là dans le cadre du travail c'est faux arrêtez mais qui fait ça ce mec là je le connais pas mais j'ai déjà envie de le passer à tabac putain mais ouais c'est un truc de fou donc lui moi 4ème place et je pense oui là on est 83-84% mais en fait je pense même que le poste s'adresse à Jean-Denis ouais je pense et je garde 2% quand il y a un mec qui était au départ à la place du mec qui se fait casser les couilles et qui a pu augmenter et qui a pu le miraculé qui a pu devenir je laisse 2% pour ces mecs là mais sinon les autres hop zob voilà en 4ème place j'ai tout simplement le fonctionnaire bah oui alors je m'explique voilà je parle vraiment tu sais du fonctionnaire administratif ah oui c'est celui que dans le cadre des primordiales voilà c'est exactement ça c'est exactement ça c'est celui que en fait en appuyant sur un bouton il peut t'aider il peut régler ta situation seulement il va prendre déjà il a pas envie parce que lui il a sa 59ème pause et que toi t'arrives à ce moment là ah oui parce que c'est le seul créneau tu vois où tu pouvais y aller où tu pouvais de toute façon c'est toujours ouvert à des heures où tu peux pas ah oui quand par miracle t'arrives à y aller t'as un rendez-vous faut amener 50 000 documents et quand t'arrives il te manque forcément il t'aura pas demandé le document tu manquais tu vois en fait il suffirait qu'il appuie sur un bouton pour régler ton problème tu vois par exemple je suis déclaré mort tu vois mais je continue à payer des impôts et ce mec là il faudrait juste qu'il coche sur vivant tu vois à la place pendant des mois il va te demander des justificatifs de tâches de naissance sur le fion il va te demander des trucs improbables tu vois armes généalogiques jusqu'à la 17ème génération un bref os de dinosaure il faut vraiment il faut tout trouver tu vois alors dans le cas où on est mort déclaré mort ou dans d'autres cas il y a d'autres cas je parle d'un cas personnel et donc du coup ce mec là parce que je pense qu'il prend un malin plaisir à te faire chier alors tu es souvent une femme d'ailleurs ouais c'est souvent c'est souvent une femme et agaçante c'est souvent une vieille fille frustrée et donc qui n'a de finalement qui n'a de pour assouvir pour calmer sa propre frustration et bien elle se complaît dans faire chier le monde en fait utiliser son petit pouvoir d'ailleurs c'est un peu comme ton chef de service de merde c'était des gens qui ont un c'est pas des gros chefs c'est un petit chef ouais c'est les pires c'est les pires parce qu'eux ils ont un tout petit peu de pouvoir et ça y est c'est les rois du monde même à parole ils sont choisis comme ça alors bien sûr même dans mon cas moi j'ai rencontré des fonctionnaires de mairie qui c'était super qui m'ont même sorti de la merde pour ces histoires de déclarations de décès non t'es quand même emmerdé quand t'es déclaré mort ouais quand même on pourrait penser que ça se calme mais pas du tout c'est encore pire c'est pire c'est encore pire mais restez en vie les médecins merde putain et donc et voilà donc le le fonctionnaire administratif tu sais que tu sais que tu pourras jamais virer ouais qui fait chier parce que je suis même dans son propre truc administratif alors sauf s'il a des collègues comme lui il fait chier le monde il fait chier le monde il fait chier le monde il a à cheval sur règlement un truc de dingue tu vas voir quelqu'un et il fait on va voir patrice ça c'est du véhicule non mais ça c'est du véhicule la meuf qui souffle alors que tu je sais pas tu viens d'arriver tu dis bonjour tu viens d'arriver j'étais le premier j'étais le premier tu es ridicule la meuf elle fait exactement ce que t'as fait putain et puis après tu lui poses une question ouais ouais après tu lui poses une question elle sait pas répondre elle resouffle on va voir avec patrice ou alors elle te dit il faut le formulaire bah oui alors je l'ai pas j.b aliéné à 14 retourne c'est toi tu reviens c'est horrible après on se demande pourquoi il faut 6 mois pour avoir un passeport en moyenne en France la plupart des pays c'est 5 jours moi chez nous on est pas trop mal on est encore dans la groupe on est toujours à peu près la 6ème puissance du monde ouais ouais bon plutôt la 6ème impuissance du monde parce que là ça ah oui là donc le fonctionnaire dans ce qu'il a de plus pire et de caricatural tu vois c'est vrai alors c'était bien vu c'est quelqu'un qui existe et qui bah oui ce mec existe ce mec existe il est peut-être en train de nous écouter désolé et ouais et bah on est déjà dans le top 3 si je me trompe pas ouais déjà alors le fonctionnaire on est quasiment à 100% on est quasiment à 100% mais il y en a des biens même au trésor public ce qui peut paraître improbable improbable un moment qu'il me dit normalement de faire des statistiques je dirais que je suis à 98,5% ok c'est pas mal c'est pas mal donc là on est dans le top 3 ouais alors là c'est du lourd oui c'est des métiers même on te proposerait le poste je sais pas si je dirais oui ou alors tu sais il faut foutre en l'air le système foutre en l'air le système ouais c'est d'être le mec qui casse tout en fin de compte tu vois qu'est-ce que tu nous as mis en train de faire là on est à 99% je pense d'encuilleries dans ce domaine et tu l'as cité tout à l'heure pour moi parce que des expériences de fou ah bon c'est les agents immobiliers effectivement ah bah oui tu l'as mis aussi haut que ça je l'ai mis aussi haut parce que que des problèmes que des gens qui en fait qui te disent vouloir t'aider mais qu'en fait qui ne servent de leur propre intérêt qui te font passer pour des moins que rien en mode t'es trop pauvre qui n'y arrivera pas revoit tes statistiques mais en fait parce que tu lui fais perdre du temps et oui parce que pour lui en fait tu n'étais pas comment dire c'est pas rentable en fait en fait pour lui t'es une masse t'es une commission voilà tu peux lui rapporter un truc voilà ça veut dire qu'en fait tu peux même pas avoir de liens réels avec ces gens là parce que soit tu leur sers à quelque chose soit à rien du tout et donc ils te font tout de suite savoir les échanges sont souvent très froids ça se passe pas comme chez Stéphane Plaza à la télé je vous le dis tout de suite qui est un bel enculé j'imagine je pense je le connais apparemment c'est un vrai fumier mais bon parce que c'est la télé déjà c'est que bon on a compris que la télé un animateur télé de qualité voilà bien sûr et donc moi pareil que des espérances de fou voilà donc ça c'est vraiment des gens qui m'insupportent encore un qui est passé il y a un mois chez moi sonné pour me dire si vous voulez donnez moi des contacts je vois leur maison comment ça moi j'essaie d'en acheter je peux pas je peux pas donc on sent quand même on sent quand même que c'est cette énorme frustration de ne pas pouvoir citer un logement qui fait que tu en prends aux agents immobiliers je pense que ça joue aussi sur le fait qu'ils soient aussi hauts dans le classement mais ils font partie du jeu en fait ça veut dire que si tous ces trucs se vendent aussi cher et que les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat d'un bien immobilier toutes les arnaques ils sont dans le coup et puis même toutes les arnaques t'as fait une maison ne vous inquiétez pas les flambants neuves tu marches en chantier tu traverses c'est trop tard que t'as signé c'est signé sans réserve et puis tu me donnes les 250 000 tout de suite s'il te plaît après je pense que l'agent immobilier c'est vrai que t'as pas tort moi je les avais mis ensemble d'un côté il est pire que le vendeur de voitures parce que l'agent immobilier tu vois une maison ça s'achète pas aussi vite qu'une voiture bah oui donc en fait le mec je pense que le mec il s'est adapté direct pour se dire sur le long cours tu vois il peut pas suivre tout le monde il va perdre son temps donc c'est pour ça que dès qu'il sent en fait il est pas là pour t'aider il est là pour lui c'est vrai qu'il te rend compte qu'il va pas pouvoir que tu vas pas pouvoir avancer parce qu'il y en a quand même des très bien peut-être j'ai laissé 1% mais je pense pas plus je pense pas plus c'est vrai que moi le peu de fois où j'ai eu affaire à des agents immobiliers franchement c'était pas terrible nous dans le métier qu'on fait j'en ai vu certains des fois quand j'allais sur des trucs j'en ai vu des gros cons en tout cas ça va respirer le fake ouais c'est tout à mort c'est voilà et toujours les mêmes mecs tu sais la même dégue moi j'avais aussi des nanas mais une nana en particulier mais des nanas j'en ai pas rencontré encore mais c'est pareil je pense que c'est pareil la seule fois où je l'ai recroisé elle était en train de faire du sport c'est pareil c'est ça c'est ma sable de finesse grâce à la pente que tu m'as rencontré c'était ça mais j'ai pensé direct j'ai pensé direct et c'est toujours les mêmes gabarits de personnes des mecs tout maigrichons comme ça grand le grand manteau le pantalon bien moulant les chaussures tirées de haut la petite mallette et les cheveux bien compris la fameuse mallette mais ils ont pas un pc portable maintenant mais si mais dans la mallette et oui c'est une tablette tablette non c'est pc portable macbook truc qui montre qu'il a des tunes lui tu vois et que si maintenant lui par exemple il voulait acheter la maison il le ferait ouais il pourrait toi tu peux pas moi voilà 99% l'enculé je pense là dedans et en plus avec les espérences que j'ai et dans ma famille les espérences qu'on a avec 100% faux donc voilà 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 je trouve que c'est vrai que c'est un top 3 qui démarre très fort et moi j'ai aussi du très 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 lourd je l'avais mis un poil plus bas j'ai remplacé du coup par le journaliste oui mais c'est aussi c'est tu vois ces nouveaux métiers qui pour moi sont incompréhensibles alors j'en ai choisi un en particulier le coach en développement personnel hé 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 arrête attends je vais te faire lire ce que j'aime non c'est abusé c'est un autre celui-là c'est un autre mais c'est le même c'est un peu le même c'est un peu le même je le ferais en nouveau métier là j'ai envie de dire ce mec là là on est à 99,5% ouais ouais coach en développement personnel moi je pense que tous ces alors toi t'as mis coach en séduction du coup moi j'ai mis coach en séduction mais c'était à la deuxième place deuxième place mais en fait tout ce qui est coaching là ouais ouais tous ces trucs de merde ouais stop alors à la limite coach de sport t'es blindé tu te payes un coach pour faire tes petits entrées ok ça d'accord ça on va dire le côté sport je comprends ok ouais mais coach en aménagement personnel aménagement intérieur Feng Shui Nord Sud-Est non c'est quoi t'es trop con tu vois pour mettre ton lit dans un sens moi je trouve que c'est encore pire t'es trop con pour savoir comment ça te plairait ta maison chez toi il te faut quelqu'un mais regarde les gens comme ils sont assistés de malade il te faut quelqu'un pour te dire il faut acheter ce meuble mais bordel tu décores comme t'as envie je sais pas les goûts c'est personnel mais alors le meilleur pour moi alors coach en séduction c'est du lourd ça c'est incroyable mais c'est vrai que coach en développement déjà l'intitulé n'a aucun sens tu peux pas te développer voilà c'est un peu tu développes tout seul mais oui personnel c'est personnel c'est écrit dans le titre c'est dans l'intitulé tu fais une introspection tu te dis bon ça foire ça foire je m'améliore là dessus t'as pas besoin d'un mec payer 5000 euros par mois parce qu'en plus c'est à des prix exorbitants c'est ultra cher c'est ultra bien payé et en plus il y en a plein des différents coach en coach en ah ouais 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 coach en les mecs qui t'apprennent à t'occuper de ton chat ah bah putain ou ton chien ou ta tortue coach ouais coach animalier ouais coach animalier il trouve de fou et mais ça c'est je te garantis de considérer ta petite tortue comme ta fille il y a aussi des coachs en habillement en look ouais ouais non mais c'est un truc de fou mais oui ça 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 me dépasse ouais alors bon malgré tout on est un peu sur le même truc que les forains tu vois c'est à dire autant le mec bon voilà autant les gens qui font appel à eux mais j'ai envie de les gifler quoi ouais tu vois ce que je veux dire en fait le gros problème avec les gens là je pense j'en connais pas perso ils sont perdus mais je pense ils sont trop perdus dans la vie ouais genre ils savent plus comment tu en arrives ouais comment t'en arrives là ouais c'est dingue comment tu peux être désespéré au point de dire j'arrive plus à me développer personnellement tout seul mais mon développement personnel mais qu'est-ce que c'est tu vois comment ça mais comment ça comment ça je sais pas moi relive des pâquerettes je sais pas moi c'est un peu pensé t'as un mec il sait pas où il en est ouais il sait pas ce qui lui plaît dans la vie ce qu'il veut faire pour moi c'est ça ouais c'est ça développement personnel ça veut dire que tu ne sais plus vers toi même vers quoi tu veux aller vers quoi tu veux aller tu n'as pas de hobby ouais tu n'as pas de but dans la vie euh tu sais pas ce que tu veux faire en fait tu te lèves le matin bon bah on verra allez l'8-6 et puis après on verra allez l'8-6 la cop et puis et puis on verra je comprends pas je comprends pas et surtout qu'en plus ça m'apparaît comme des gens que bah finalement il n'y a que des gens qui ont un certain niveau de salaire qui peuvent payer bah oui parce que c'est ultra cher c'est ultra cher parce que moi j'avais mis coach en séduction pour ça parce que déjà déjà c'était parce que pourquoi c'est des enculés parce qu'ils cerclent sur la misère on va dire sentimentale ou peut-être sexuelle je sais pas pourquoi mais déjà coach en séduction je pense direct à un mec qui fait appel à ce mec ah oui ouais vas-y mais il y a un film comme ça c'était quoi comment il s'appelle je crois que c'est avec moi c'est pas avec Will Smith je sais plus je sais plus comment ça s'appelle et ouais et c'est ça c'est qu'un mec désespéré de ouf il arrive pas à voir de nana donc pas de vie sentimentale pas de vie sexuelle que dalle et donc obligé de payer une blinde pour avoir un coach sentimental un coach en séduction mais ça marche pas non pas et le pire c'est que les coachs en séduction souvent ils sont recrutables sur l'internet bah c'est sur tout ça c'est internet ouais et en plus ils vendent des programmes comme les autres programmes les programmes de formation pour t'apprendre un petit peu si jamais t'as pas le temps de payer tout ton coaching ah ouais il y a une personne low cost ouais te former en interne chez toi sur ton pc ah ouais avec un pdf de deux pages la première page c'est le titre coach en séduction sort et les deux pages sort et fait des rencontres en fait parle un petit peu communique et puis et en bas il y a la facture 750 balles qu'est-ce qui t'arrive je sais pas moi c'est pour ça que je dis mes en deuxième place parce que coach en développement personnel ouais mais ça c'est mais en fait les coachs mais coach en dehors du sport je comprends pas ouais parce que sportif on veut dire mais sportif ça je peux comprendre soit tu fais un sport tu veux t'améliorer soit voilà t'es blindé tu veux un truc personnel voilà quelque chose t'as pas envie d'aller à la ça je peux comprendre coach sportif c'est le seul qui reste compréhensible encore je trouve coach de yoga là oh pilates ah oui ils sont tous là moi j'adore quand j'étais à 5 c'est l'exemple chaque fois c'est l'exemple mais c'est mais la bonne parodie tu vois ça c'est la bonne parodie enfin parodie parodie combien de mecs à mon avis ils sont rentrés ils sortent du petit chien à bord le chien en position du lotus laisse tomber mais ça c'est de la pure merde moi je les ai mis en deuxième place pour moi c'est vraiment ah ouais deuxième place ah ouais je trouve que t'oublies du monde là parce que moi donc on peut passer peut-être à la deuxième place à ta deuxième place bon coach en séduction je pensais bon j'en ai parlé on a compris moi en deuxième place j'ai du lourd oui bon même si lui ouais voilà ces mecs là ouvraient les fenêtres ben moi je suis désolé mais en deuxième place j'ai le trader ben ouais ben oui le banquier moi c'est ma première question enfin le trader quand je dis banquier je pense pas au mec qui est au guichet qui voilà d'ailleurs les banquiers apparemment ils arrivent plus à recruter pareil il y a une crise mais en fait il y a une crise partout en France quoi à mon avis tu regardes dans plein bon bref mais dis donc le trader le gros con de trader ouais moi je l'ai mis à la première place c'est le trader cocaïné le trader pareil il appuie sur un bouton il gagne une commission de 100 000 euros il ruine 5 entreprises ouais ouais il ruine tout qui touche en fait entre guillemets bon c'est des gros clichés ça marche mais le trader qui se fait des millions d'ailleurs apparemment ils font jamais ça très longtemps apparemment oui parce que à un moment bon quand t'as des millions de milliards bon voilà donc toi t'as mis quoi moi c'est moi j'ai une position c'est la séduction ouais carré mon premier 100% moi franchement c'est un truc je comprends pas en fait je comprends pas le délire moi c'est des mecs je les vois ils ont vu le loophole street ils se sont dit c'est parti on se lance ouais mais ils existaient déjà d'avant puisque c'est ils existaient déjà d'avant mais là il y a eu mais franchement mais c'est quoi les trucs des traders sur téléphone ça c'est les traders sur téléphone ouais mais ouais vas-y est-ce que c'est pas le délire ils utilisent cette application tu verras et puis après tu recevras un nerd cash en bitcoin ah déjà il y a de nouveau des trucs en anglais il y a des trucs t'as des graphiques des courbes qui n'ont aucun sens mais il fait ce qu'il a compris alors qu'en fait ils se rendent compte que soit il est dans le rouge soit il est dans le vert parce que globalement après moi j'ai quand même l'impression que les traders la plupart c'est des gros couillons parce qu'ils perdent plus que ce qu'ils gagnent je pense je sais pas parce qu'à un moment mais après est-ce que la bourse globalement n'a plus aucun sens ouais ça n'a plus aucun sens depuis que c'est totalement déconnecté du réel ça n'a plus de sens mais pour moi les traders non mais c'est une connerie intercédérale pour moi tout ce qui est traders banque d'affaires tout ça c'est vraiment c'est des métiers ils ruinent la planète alors que leur boulot à la base c'était de garder l'argent des gens et faire que t'aies des prêts voilà tu vois bien sûr qu'ils gagnent une petite commission qu'ils font des trucs qu'ils jouent un peu avec l'argent ok mais là c'est devenu alors là à l'échelle planétaire c'est devenu une usine à merde mais un truc de fou où finalement t'en as 10 qui s'enrichissent à mort et t'as 100 millions qui crèvent donc tu comprends je vois pas l'intérêt ça n'a aucun sens ça c'est fou tu vois c'est quand même ça où tu vois que le système il est fort c'est comment ça se fait que ça a pas pété depuis le temps ouais c'est vrai tu vois c'est fou et le trader c'est un peu l'incarnation de ça bah oui parce que tout autour du trader il y a plein de trucs qui gravitent pareil les coachs en trading alors là c'est l'évolution pokémon le coach en trading ce ne serait pas l'évolution ultime du coach ah oui ça c'est lui alors lui il a tout compris les coachs en trading il a tout compris quoi que j'ai l'évolution ultime du coach qui vient en première place parce que on parlera de la première place donc coach en trading c'est pour ça que le trader en fait il a la première place parce que tout autour de lui gravitent que les enculés aussi donc en fait il n'y a pas que lui c'est que tout autour de lui c'est vrai ce que tu dis c'est pour ça que j'y viens en première place des enculés des putes des cocaïnèdes des trucs des diners du coup des diners des gros bancs des enculés c'est la prostitution la mafia le plus gros il ne veut pas avoir une vie normale non quand t'es là tu ne gravites qu'avec des gens autour de toi c'est des enculés c'est des gros connards c'est des mecs normalement tu ne veux pas avoir dans ton entourage on est sur du 100% moi c'est du 100% moi c'est du 100% et puis en plus dans tout ça les coachs pareil qui tu n'arrives pas à trouver du boulot parce que tu es une fainéasse c'est pas grave je te file ma formation 500 balles la semaine pour devenir trader de toute façon tu vas devenir trader donc tu peux te le payer ça va être remboursé oui ça va être remboursé c'est très bien parce qu'ils te disent au final tu te retrouves avec un déficit de moins de 2 millions en 24 heures tu ne comprends pas tu te dis merde c'est bon je fais confiance je réessaye et lui c'est tout le temps ça le trader même s'il doit y en avoir des très bien je ne suis pas sûr quand même j'en doute c'est vraiment l'incarnation de la finance tout ce qu'on déteste pour moi c'est 100% c'est vrai qu'eux en plus ils ont une pure image de merde je pense dans les enquêtes d'opinion si on a encore des vrais qui existent je pense qu'ils doivent quand même avoir une image de merde sans déconner c'est la première place c'est quoi la première mais moi en fait j'avais pensé immédiatement à un truc mais en même temps j'ai pensé plus tard à un autre truc et je n'arrive pas à les départager dis de tout ben disons en première place j'avais l'évolution ultime du coach c'était le conseiller McKinsey effectivement là c'est le mec payé 12 000 euros par jour avec nos impôts bien sûr ce qui me fait extrêmement plaisir pour nous chier par exemple les photocopies de ce qu'il faut faire pour le covid bien sûr ou les photocopies de la réforme des retraites mais oui mais ça c'est la formule conseiller McKinsey déjà dans le nom il y a un nom américain il y a Mac et Kinsey en fait et conseiller que j'avais mis déjà la dîner de place au départ donc en fait il y a tout qui va pas il y a rien qui colle c'est un mec on est sûr et certain qu'il ne travaille pas non en fait mais il est payé je rappelle la chose avec nos impôts à tous là parce qu'on nous dit qu'il manque de l'argent ouais mais c'est sûr que s'il faut payer des conseillers 12 000 euros par mois par jour par jour non mais c'est improbable c'est improbable mais faut que je fasse le calcul ça fait combien sur un mois ça bah tu peux déjà faire l'année tu fais 2335 j'ai pas envie de calculer ça va m'énerver c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop attends mais je vais être obligé de le faire le calcul 12 000 2365 ça fait 4380 000 à l'année merci et on rappelle il n'est pas footballeur non il n'est pas lui conseiller McKinsey d'ailleurs putain de merde tu vois parce que j'ai envie de dire ouais on les a oubliés mais bon ah quoi que c'est un métier c'est un métier putain on les a oubliés c'est un métier mais ils méritent mais on s'en aura on s'en aura pour les voleurs une belle belle paire de cons il y en a des liens ceux qui sont complètement simples je pense ils sont gentils mais ouais franchement conseiller McKinsey ça c'était la lead de l'humanité ouais parce que tu vois c'est vraiment c'est le parasite ouais il vit sur le dos des autres il vit sur le dos des autres il s'abreuve des impôts des autres il les prend pour lui et en plus il j'ai envie de dire il pourrit donc c'était déjà bien pourri au départ il pourrit un pouvoir qui était déjà pourri au départ tu sais mais il le rend encore pire encore pire et ça c'est incroyable je rappelle que ça continue à l'heure actuelle ça continue ouais on les a payés notamment 9457 000 euros 947 000 euros pour la réforme des retraites en conseil ouais super conseil on voit le résultat magnifique et donc il n'est pas réussi à départager ce mec là du métier ultime d'enculé alors depuis les années 70 donc depuis un certain temps président de la république bah oui je me le savais je me le savais c'était sûr on le connait le puits déjà c'est un métier il peut y en avoir qu'un il peut voilà donc t'es obligé de marcher sur tous les autres parce que personne va dire écoutez je vous laisse la place ah oui personne quoi que en ce moment je sais pas si quelqu'un est vrai être sur le trône mais président de la république bah en fait je me dis que c'est tellement des requins tous des hommes politiques alors homme politique c'est pas un métier d'ailleurs en réalité président de la république n'est pas considéré comme un métier donc du coup n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu c'est sympa c'est super non mais j'invente mais non mais ça se trouve c'est possible ça se trouve c'est possible il y a un alinéa d'un truc qu'on a pas vu je te rappelle que Macron apparemment est sous le seuil de l'impôt sur la fortune l'impôt qu'on a maintenant ça le mec n'a pas de logement dans rien c'est un temps de domicile fixe bref 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 bah président de la république j'ai envie de dire c'est du 100% parce que faut que t'es écrasé tous les autres pour y arriver pour que t'es menti à une population en compte de plusieurs millions de personnes tu vois ce que je veux dire et tu répérences au minimum 5 ans normalement en plus on est entre le mythomane maladif et puis le gourou de secte faut être un peu de tout faut être un peu de tout mais c'est pour ça qu'il y a que des tarés qui peuvent y arriver tu vois enfin dans la situation actuelle je pense que depuis Giscard bah voilà quoi c'est t'as l'horreur c'est vrai c'est une catastrophe c'est vrai mais t'as bien fait de le mettre à prendre en place je savais que t'allais le mettre je pense que depuis Sarkozy ouais bah après c'était couru d'avance je voulais mettre homme politique en général mais certains le disent il doit y en avoir des biens certains le disent moi j'ai rien dit moi j'ai rien dit il doit y en avoir des biens bah après il y a plein d'autres métiers j'y pense maintenant dans les mentions honorables on peut être bien sûr les préfets on peut oui les huissiers de justice mais je voulais les mettre mais en fait l'huissier de justice en fait c'est parce qu'on a toujours l'image du mec qui va tout venir te prendre donne moi tout mais en fait finalement ce mec là il suit les ordres c'est pareil après lui bon c'est les notaires c'est pareil est-ce que tu comprends leur métier non à part de la qualité en fait je comprends pas écoutez je vous fais un papier pour vous dire que c'est à vous mais il me faut 8000 euros mais il faut 8000 euros au moins après ça il pré-notariale 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 mais après président de la république il faut être vraiment tout en haut et pour y arriver il n'y a pas 36 moyens il faut être le numéro 1 des enculés je pense qu'on a donné envie à tous les audits je pense qu'il n'y a plus personne on est de nouveau à un moment de la vidéo où il n'y a plus personne elle a fait en relais tout seul plein de choix finalement d'emploi si vous êtes un vrai un passionné ou un vrai voilà plein d'idées sinon on va s'arrêter là c'est quand même c'est quand même une vidéo qui est pas mal qui est informative mine de rien je pense on va s'arrêter là si tu n'as rien à ajouter pour moi c'est bon on a fait ce petit obis nickel et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos andeux Sous-titrage ST' 501